Musique Hey ! Bonjour ! Bienvenue sur l'envol démo ! J'espère que vous allez bien ! Nous sommes aujourd'hui vendredi 11 juin Oui c'est ça ! J'ai eu un doute pendant l'instant mais non on est bien le 11 juin Et il est à peu près 21h20, 22h30 Dans ces eaux là parce que là j'ai pas l'heure sous la main Donc alors oui vous allez vous dire mais elle doit avoir chaud avec ça Oui oui j'ai chaud, c'est un manche courte mais ça tient chaud Mais je vous explique, en fait en ce moment mon pyjama du coup comme c'est l'été Enfin il fait chaud, et bien c'est une petite nuisette Et comment vous dire j'ai pas très envie de me montrer comme ça Enfin juste avec ma nuisette en fait Donc du coup c'est pour ça que j'ai rajouté ça par dessus Donc le soir, en été vous me verrez souvent avec ça Parce que j'ai rien de moins chaud que ça à me mettre par dessus Voilà parce que j'ai pas de... J'ai pas de robe de chambre en tissu Mes robes de chambre sont vraiment toutes fourrées tout ça Moumoutes tout ça Alors que ça y'a pas de moumoutes mais bon ça tient chaud quand même Bref ! Cela n'est pas le sujet Au jeu donc, je vous fais ce week-end Un petit vlog week-end à 1000 Bon alors par contre je vous arrête tout de suite Je ne vais pas lire 1000 pages ce week-end Voilà c'est un week-end à 1000 mais je ne vais pas lire 1000 pages Mon objectif c'est de lire à peu près 600 pages Voilà parce que demain je vais faire les courses Là ce soir je ne vais pas lire beaucoup Enfin je vais lire un peu mais pas beaucoup Et bon après c'est le samedi quand je rentre des courses Et puis dimanche toute la journée Mais enfin voilà je ne pense pas réussir à lire 1000 pages Donc si je lis ce que j'ai prévu là déjà Ce sera déjà très très bien pour moi Voilà c'est mon objectif C'est de finir les livres que j'ai sélectionné pour ce week-end Alors du coup je vais vous en parler Le premier livre que j'ai commencé Donc j'ai commencé en rentrant du travail Donc pendant le train J'ai commencé donc La taillère anglaise de Nelly Buisson Voilà une très belle couverture Donc je l'ai commencé et j'ai lu 32 pages Voilà Et dans les 32 premières pages Bon c'est introductif Parce que bon évidemment 32 pages C'est le temps que l'histoire se mette en place Et franchement ça m'a l'air déjà d'être une super aventure Il y a une petite histoire de Justement de taillère anglaise Qui a été retrouvée dans un grenier Et en fait la fille qui le trouve Veut retrouver le propriétaire de la taillère Parce qu'à l'intérieur en fait ça contient un bijou Mais un bijou de valeur Et du coup il voudrait rendre ce bijou Enfin au descendant de De la famille Parce que ça date Enfin le bijou et la taillère date de 1939 Voilà Donc bon là je ne vous ai rien spoilé Tout est marqué dans le résumé C'est pour ça que je regardais en même temps Pour voir si je pouvais vous dire ça Donc tout va bien Tout va bien tout va bien Il n'y a rien de spoilant Donc je vais continuer ça ce soir un petit peu Puis j'aimerais bien le finir demain Et ensuite j'aimerais lire aussi Bon je pense que je vais le lire très rapidement Voilà ce petit album illustré Voilà très jeunesse C'est Rossignol C'est un livre illustré par Benjamin Lacombe Et écrit par Sébastien Perez Oui c'est ça Et voilà Donc j'aimerais lire ce petit Ce petit album Qui m'a l'air ma foi Très mignon Je vous avais déjà montré Une planche Durant le Durant le boucoupoli que j'ai fait Mais je vais vous en remontrer Bon par contre c'est un très grand grand livre Je ne sais pas si je vais réussir Oui parce qu'en fait Pour Vous filmer là Je vous filme avec ma perche à selfie Parce que je n'ai pas d'endroit pour vous poser Voilà Donc je ne peux pas poser la perche Voilà Là je pense que vous me verrez mieux Et oui là ça s'ouvre Voilà Ah C'est un peu compliqué Le set up Voilà Qui bon A ce temps là Je n'ai pas très envie non plus De me casser la tête A faire une pile de livres Pour pouvoir vous poser Donc Vous ferez avec Le cadrage Pas top Je suis désolée Mais évidemment Voilà Il va falloir que j'investisse Un petit peu Dans un Dans un trépied un peu plus grand Parce qu'en plus celui là Il n'est pas très grand Celui là que j'ai Donc voilà Et surtout Que j'investisse dans un micro aussi Parce que Enfin je ne sais pas si vous Ça vous dérange Mais moi Quand je revois Au montage Oui quand je regarde Les vidéos La vidéo complète Une fois que le montage Est terminé Je ne supporte pas le son Ça ne va pas Et puis il y a des fois Le son C'est plus aigu Enfin je ne comprends pas pourquoi Mais bon Voilà Donc du coup Il faut vraiment que J'investisse dans un petit micro Pour avoir un son Un peu de meilleure qualité Quand même Donc bon Bon après C'est le début de la chaîne Mais quand même J'aime bien quand même Avoir un minimum Un minimum de qualité Bon la luminosité Tout ça Il faut que j'apprenne Un petit peu Mais voilà Bref Je suis en train de m'égarer Je suis en train de m'égarer Donc J'aimerais lire Donc ce petit album Je ne sais pas Combien il fait de pages Il est Je ne crois pas qu'il est Numéroté Non les pages Ne sont pas numérotées Donc je ne sais pas Mais il est quand même Je pense qu'il y a une trentaine De pages Et ensuite J'aimerais Pouvoir lire Finir Ou commencer Ce petit thriller D'Arland Cohen C'est Tu me manques J'ai ce livre Dans ma palle Depuis 2014 Depuis 2014 Il est là A attendre que je le lise Donc J'ai enfin décidé De le sortir Voilà 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 Donc ici Bah voilà C'est C'est un thriller Ce qui m'a accroché C'est la première phrase Qui dit Un site de rencontre Un visage aimé Disparu depuis 18 ans Et une chanson Tu me manques La vie de Kate Inspectrice new yorkaise Va basculer dans l'horreur Donc J'ai très très envie De le lire Donc bah du coup Voilà En plus un Arland Cohen Je n'ai encore jamais lu Et bah j'avais acheté Celui là C'est le premier Arland Cohen Que j'ai acheté Parce que bah j'avais envie De découvrir cet auteur Voilà Après je n'ai J'ai racheté aussi Sur liseuse Deux autres livres De cet auteur Que je n'ai toujours pas lu non plus Voilà Ah oui non mais moi Voilà C'est J'achète Et puis après Bah ça reste un moment Bon après je sais Que je ne suis pas la seule Voilà Je sais aussi Que de votre côté C'est aussi comme ça Je vous vois Je le sais Enfin bref Bah du coup Je vais vous laisser là Pour ce soir Moi je vais aller Bouquiner un petit peu Avant d'aller dormir Et puis bah je vous dis A demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey ! Je suis de retour Nous sommes aujourd'hui Samedi 12 juin Il va être 10h Et j'ai fini Ce petit roman Donc c'était la théière Donc c'était la théière anglaise Donc c'était la théière anglaise de Nelly Buisson Je viens de finir ce livre à l'instant Et franchement c'était juste un super livre Une super aventure C'était trop bien Franchement c'était émouvant C'était beau C'était palpitant Voilà Alors pour la petite histoire en fait La fameuse théière A été retrouvée dans le grenier De la maison familiale de Marion Donc l'héroïne s'appelle Marion Dans cette petite histoire Et elle voulait absolument retrouver la trace De celle à qui a appartenu la théière Parce qu'à l'intérieur s'est trouvée une broche D'une grande valeur Ainsi qu'une adresse Voilà Donc à partir de là L'aventure a commencé Et c'était une chouette aventure Ça a mêlé un peu Secrets de famille Enfin surtout sur Secrets de famille Du côté des grands-parents Parce que toute l'histoire Qu'on va découvrir S'est passée durant la guerre Et franchement C'était passionnant Moi ça m'a passionnée J'ai appris certaines choses Et tout Et c'était vraiment sympa C'était rafraîchissant C'était beau Voilà Une très belle histoire Je vous conseille Je vous le conseille fortement La théière anglaise C'est une très belle découverte Vraiment Une très belle découverte Et voilà Franchement c'était C'était trop bien Trop trop bien Mêlant l'historique Enfin oui Mêlant une histoire historique Avec des Voilà Avec une histoire d'enquête Pour retrouver le propriétaire De la fameuse théière Ou du moins Retrouver des descendants Parce que bon Évidemment Ça date de 1939 Donc c'est un peu compliqué Pour retrouver Le vrai Vraiment Le propriétaire Mais Retrouver des descendants Tout cela Est quand même Relativement faisable Et C'était une super aventure Voilà Je suis ravie De cette histoire C'était trop bien Court Mais tellement bien C'était Voilà Voilà Donc j'ai pas mis longtemps A lire Parce que je l'ai commencé Hier soir Dans le train Il était quoi 19h40 Quand je l'ai commencé Hier J'ai continué un peu Hier soir En rentrant chez moi Donc j'avais lu 60 pages Au final hier Et puis voilà J'ai fini J'ai fini le reste Il y avait 190 pages Au total Et voilà C'était une super lecture Je ne regrette pas mon achat J'ai quand même acheté ce livre Uniquement Parce qu'il y avait une théière De base dessus Voilà Parce qu'il y avait une théière Là il y avait une histoire de lettres Parce qu'effectivement A un moment Il y a des petites lettres Voilà Je ne vous dirai pas pourquoi Mais Mais voilà C'était Franchement c'était trop bien Je vous le rencontre Je vous le rencontre N'importe quoi Je vous le conseille Voilà Et effectivement La ligne qui m'a happée Pour acheter Pour décider à vraiment l'acheter C'était donc Il y a des rencontres Je ne sais plus parler Donc je disais La petite phrase Qui a fait que Je l'ai vraiment Enfin Vraiment décider à l'acheter C'est Il y a des rendez-vous Auxquels on n'échappe pas Et franchement C'était une folle aventure Où Marion a dû faire Un petit voyage Pour retourner sur les traces De ses ancêtres Voilà C'était C'était génial C'était juste génial Je vous le conseille fortement Voilà Bon Sinon maintenant Je vais aller m'habiller Parce qu'aujourd'hui Je vais aller faire les courses Donc je vais aller m'habiller Je vais aller préparer aussi La liste de courses Parce que je n'ai pas encore fait Le menu de la semaine À l'habitude Je le fais assez tôt Dans la semaine Et là je n'ai pas encore fait Voilà Donc là je vais aller faire ça Euh Je ne sais pas si j'ai fait la photo Donc je vais voir si j'ai fait la photo Pour Instagram Du livre Donc je vais voir à ça Sinon je vais la faire Et Ensuite Je lirai Ce petit album jeunesse Voilà 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 Nous restons Dans la légèreté Et la gaieté C'est bien Enfin Je dis ça Mais je ne sais pas L'histoire De De cet album Alors je ne sais pas Mais bon Ça m'a l'air quand même C'est assez joyeux Malgré tout Donc On verra bien On verra bien Après je sais que Oui ça parle D'un petit garçon timide Donc Voilà Après avoir Bien entendu Mais en tout cas C'est une super matinée Qui commence aujourd'hui Je suis ravie Ce roman M'a donné De la joie Voilà 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 Si vous aussi Vous avez envie D'un petit peu de joie Dans votre vie Je pense que cette histoire Vous fera le plus grand bien Vraiment Ça m'a fait vraiment Un bien fou Cette histoire Pourtant Voilà Il se passe pas Grand chose Grand chose C'est juste Une aventure Une petite aventure Une histoire de famille Une histoire de voyage Un petit peu du coup Sur les traces Des D'arrières Grands parents C'est D'ancêtres C'était Voilà Et ça m'a rendu Joie Comme quoi Il en faut peu parfois Pour être heureux Voilà Donc voilà Sur ce Je vais vous laisser Pour le moment Et puis Je ne sais pas Quand je vous reprendrai Je verrai En tout cas Je vous dis A plus tard Hey me revoilà Alors Il est 10h45 Je crois Attendez je regarde Il est 50 maintenant Voilà Je viens de finir Voilà Ce petit album jeunesse Donc grosse signal C'est beau J'ai beaucoup aimé Les planches Si je me souviens bien Je vous ai fait quelques inserts Dans les Dans la séquence précédente Voilà Et franchement J'ai beaucoup aimé Ce petit album C'est très court Parce qu'il fait 40 pages Très très court Il ne se passe pas Grand chose Grand chose Mais c'était mignon C'est beau C'est voilà Donc ici en fait Nous suivons Une petite colonie Donc qui est dans un manoir Et un jour en fait Chaque matin Il y a des petits papiers Oui voilà Qui sont glissés un peu Aux quatre coins du manoir Comme ça Tel une petite énigme Un petit quelque chose A découvrir Et donc les enfants Et Comment ils appellent ça L'intendant Donc leur intendant Monsieur Jacques Vont suivre la piste De ces petits mots Jusqu'à évidemment Découvrir Qui se cache derrière Et j'ai trouvé ça Je trouvais ça mignon C'était beau Voilà Très court Mais très très court Par contre Parce que je l'ai lu En quoi 10 minutes Et encore Voilà C'était court Mais c'était beau J'ai bien aimé Voilà voilà Donc actuellement Mon week-end d'ami Je suis à combien de pages Parce que je n'ai pas encore Compté le nombre de pages là Que j'ai lu 190 pages Bah alors attendez 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 Je vais aller prendre La calculatrice Parce que moi Et les calculs Ça fait 2 Voilà Alors 190 pages Pourtant c'est pas compliqué À calculer Mais Donc je suis à 230 pages Sur le week-end d'ami Voilà C'est pas mal C'est pas mal Et donc du coup La prochaine lecture Je vais commencer Bon là je vais pas la commencer Ce matin Voilà Là je commencerai ça Ce soir Enfin quand je serai revenue Des courses Je pense Ou ce soir Je verrai Mais du coup Je lirai Donc Tu me manques De Harlan Coben Ma prochaine lecture Et celui-ci Il fait 462 pages Oh là Cadrage pourri Désolée Donc il fait 462 pages Sinon Ce petit roman policier Enfin ou ce thriller Je sais pas Si il est considéré Comme un thriller Ou un roman policier Celui-là Enfin bref En tout cas Ça va être trop bien Je le sens Enfin j'espère En tout cas J'espère j'espère Donc voilà Pour ce matin J'ai quand même Bien avancé Dans mon objectif Parce que mon objectif Du coup Était de lire La taille anglaise Complètement Ce petit salome jeunesse Et de finir Ou de bien commencer Harlan Coben Avant demain Donc je suis quand même Plutôt satisfaite Pour le moment De ce petit De cette avancée De ce petit challenge Voilà C'est bien ce que Du coup Avec les révisions J'ai quand même Perdu mon rythme de lecture Parce que j'ai pas lu beaucoup Bon en même temps Après vous me direz C'est normal aussi Parce que bon Quand même concentré Sur les révisions Mais Là du coup Je retrouve Mon petit rythme Et tout Petit à petit C'est beau C'est bien C'est bien Très très bien Donc voilà Je suis ravie De pouvoir Relire là Ça me fait un bien fou Clairement Puis en plus Là ce petit challenge Tombe pile poil Vu que Le week-end d'Amy Il tombe pile A la fin de la semaine De la fin De mes examens Donc c'était Nickel pour moi Et voilà Bah voilà Donc bah écoutez Je vais vous laisser là Pour ce matin Et puis bah Je vous reprendrai Sûrement ce soir Sous-titres par Jérémy Hey ! Je suis de retour Nous sommes toujours Samedi 12 Et il est 19h Donc J'ai commencé Ce livre Il y a à peu près Une heure J'ai lu 100 pages Déjà De ce petit thriller Donc c'est Tu me manques De Harlan Coben Pour l'instant Ce que j'en pense En fait Je suis Donc j'ai lu 11 Oui je suis au 11ème chapitre Et Comment dire En fait je sais pas vraiment Parce que Le personnage principal Donc c'est la Flick S'appelle Je sais plus comment elle s'appelle Ça devient grave Kate Donc Kate Et ben J'accroche pas vraiment Son personnage en fait Non J'accroche pas Du tout A son perso en fait Voilà Donc l'inspectrice là J'accroche pas des masses Avec elle Je sais pas Y'a un truc qui me gêne Chez elle Je ne sais même pas Enfin Là pour le moment J'arrive même pas A mettre le doigt dessus Mais je sais pas Ça Ça Enfin voilà J'accroche pas avec elle Voilà Bon après c'est tout Mais par contre Nous avons deux points de vue Donc le point de vue de Kate Et le point de vue d'un homme Qui Dans Dès le début Est dans une posture Très délicate Je ne vous dirai pas quoi Bien sûr Pour pas spoiler Mais Par contre lui J'ai tellement envie De savoir Comment il atterrit là Pourquoi Surtout le pourquoi Parce que voilà Et pour ça Faut que je dise la suite Et j'ai déjà trop hâte De savoir ce qui se passe De son côté en fait Mais évidemment C'est C'est qu'une petite partie A chaque fois En fait les chapitres Avec cet homme Sont Deux fois moins longs Que les chapitres avec Kate Voilà Donc bon C'est tout hein C'est comme ça Je vais aller au bout de l'histoire Parce que Même si j'accroche pas Avec le personnage de Kate Elle a quand même une histoire Aussi à apporter Et Il y a aussi quelque chose De son côté Donc voilà J'ai quand même envie aussi De savoir un peu Mais bon Voilà Je préfère le point de vue De ce monsieur Qui Qui est pas en bonne posture Du tout Enfin voilà Du coup Bah là Je vais aller continuer de lire Bien entendu Et puis Je sens que je vais quand même Très très bien avancer Avant d'aller dormir Parce que je vais pas dormir A cette heure là bien sûr Mais Je vais continuer à lire A un moment je pense Puis après Je vais peut-être quand même Commencer une série Je sais pas Parce que j'ai envie De Ouais Je vais voir Je vais voir Je vais réfléchir Je vais voir Ou alors Ah j'ai une série aussi A finir Parce que j'ai repris De Desperator Oswise Oswise Ouais Excusez-moi Mais les prononciations Des mots anglais C'est juste Pas mon fort Voilà Mais Cette série Je l'ai regardée 20,20 fois Quand même Bon il y a quand même Fort longtemps Et du coup Je m'étais Je me suis dit Bah tiens je vais la refaire D'ailleurs Sakura Books 30 La regarde avec moi Enfin en même temps que moi Du coup Sauf qu'on est un peu en pause En ce moment Je sais pas si c'est de son côté À l'avancée Mais en tout cas Moi de mon côté Je suis en pause Voilà Donc il va falloir Donc il va falloir que je reprenne Parce que Il y a quand même pas mal de saisons Et j'ai envie de la revoir toute Donc voilà Enfin voilà Pour le petit point Lecture De début de soirée Je verrai si je vous reprends Entre temps Pour vous parler un peu De mon avis De l'avancement du livre Et voir si mon avis évolue Au fur et à mesure Parce que bon là C'est quand même le début du livre C'est quand même la mise en place De l'histoire Tout ça Donc voilà Donc à voir par la suite Si je suis convaincue Par le reste de l'histoire Voilà Mais en tout cas J'ai hâte de savoir Ce qui se passe avec ce monsieur Pourquoi il est dans cette situation Ça m'intrigue Ça m'intrigue Parce que Quand on le voit La première fois Il est dans une situation Vraiment très 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 délicate Et on est en mode Mais comment il atterrit là Et puis après Dans les chapitres Qu'après Enfin qu'on le suit après Par la suite encore On découvre un peu Dans l'endroit où il est Avec qui il est Mache tout ça Mais On sait rien On sait rien Enfin je suis complètement paumée Du coup un peu On ne sait absolument rien Parce que pour le moment en plus Pour le moment Je ne vois aucun rapport Entre Ce point de vue là Et le point de vue de l'inspectrice Je me doute Qu'il y a un rapport En fond Avec ce qui arrive A l'inspectrice en ce moment Mais Je Voilà Pour le moment Je ne vois pas le rapport Voilà Bon bref On verra par la suite Quel est le rapport Etc Mais Mais quand même Je Voilà J'ai très envie de savoir Donc sur ce Je vous laisse Je vais aller Retrouver Notre chère inspectrice Pour voir la suite De l'histoire Voilà Sous-titres par Juanfrance 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 462 justement 462 donc il me reste pile 200 pages à lire en fait pile poil donc demain il sera fini c'est obligé mais alors plus l'histoire avance et plus j'ai envie et plus j'ai envie de savoir la suite voilà parce que là je suis en train de commencer à comprendre en quoi les deux affaires sont liées je suis en train de me faire tout un tout un scénario dans ma tête comme dans chaque roman thriller, policier tout ça à chaque fois j'arrive pas à me laisser porter je suis obligée de réfléchir et de me dire non mais il va se passer ça je suis obligée de réfléchir dans ce genre de roman voilà et je me suis fait tout un scénario et je me dis peut-être que ce sera ça peut-être pas mais peut-être et je commence du coup à comprendre le pourquoi du enfin le pourquoi du comment le pourquoi enfin le comment plutôt cette affaire ces deux affaires sont liées voilà mais comme je ne suis pas certaine j'ai qu'une envie de savoir la suite de savoir le fameux de l'histoire parce que franchement ça m'a l'air d'être une histoire sordide mais vraiment vraiment sordide pour le coup ça m'a vraiment l'air d'une affaire vraiment pas cool du tout mais vraiment pas net pas net du tout voilà donc voilà pour le moment là ça fait un moment que j'ai pas eu de comment s'appelle de point de vue du côté de de l'autre côté parce qu'en fait donc du côté du monsieur là que je vous parlais tout à l'heure voilà pour le moment ça fait bien 10 chapitres que je suis vraiment sur la part tiens sur le point de vue de l'enquêtrice donc du coup du coup bah voilà je ne sais pas si ma théorie peut convenir vu que je n'ai pas encore revu l'autre point de vue voilà j'aimerais bien le revoir parce qu'en plus il était vachement intéressant de ce que je pouvais lire pour le moment il n'est plus bon après il me reste quand même encore 200 pages donc je sais bien qu'il va revenir à un moment donné mais voilà bon après sinon concernant le personnage de l'enquêtrice enfin de l'enquêtrice de l'inspectrice plutôt parce que c'est une inspectrice ben je ne me fais toujours pas son personnage en fait je ne sais pas son personnage il y a quelque chose qui me enfin ça me ça ne va pas ça ne colle pas avec moi en fait voilà j'arrive pas à avoir de l'émotion envers elle parce qu'en fait je ne peux pas trop vous spoiler bien sûr je ne peux pas vous spoiler mais en fait ce qui se passe c'est quand même un peu personnel attendez qu'est-ce qu'ils disent dans le résumé je veux voir ce qu'ils disent dans le résumé pour voir si ce que je vous dis va vous spoiler ou pas non ça ne spoil pas ça va donc l'enquêtrice l'enquête sur laquelle elle est sur deux enquêtes une enquête dont elle pense que ça n'a aucun rapport du tout mais les deux enquêtes font appel à sa vie passée en fait et à il y a des proches à elle voilà donc c'est des c'est des anciens proches c'est des proches c'est des proches à elle voilà qu'elle a fort bien connu tout ça et du coup c'est deux affaires très personnelles qu'elle mène voilà et du coup c'est des choses assez assez tristes mais j'arrive pas à avoir d'affection en fait envers ce qu'elle vit enfin envers elle j'arrive pas à avoir de non non j'arrive pas à être triste pour elle enfin voilà voilà je ne sais pas mais ça colle pas entre elle et moi voilà en vrai je continue vraiment parce que je veux savoir le fin mot de l'histoire voilà et vraiment je trouve quand même que c'est bien écrit voilà l'histoire pour le moment bon même si on comprend pas grand chose toujours ça m'a l'air en tout cas de tenir la route on verra bien au fin mot de l'histoire si vraiment tout concorde bien à 100% à voir mais en tout cas c'est pas mal et c'est addictif quand même c'est quand même addictif parce que voyez vous j'ai quand même lu 262 pages aujourd'hui de ce livre sachant que j'avais déjà lu ce matin beaucoup voilà mais oui voilà voilà donc on verra bien demain je vais finir je vais le finir et puis on verra ce que j'en pense ce que j'en pense vraiment avec le fameux de l'histoire parce que pour le moment je suis j'ai envie de savoir j'ai envie de savoir j'ai envie de savoir mais je suis mitigée par rapport au personnage enfin voilà Kate parce qu'elle s'appelle Kate du coup inspectrice et bien je ça colle pas elle et moi voilà tout simplement ça colle pas bon c'est pas grave mais voilà c'est comme ça et sinon je vais vous laisser pour ce soir parce que moi je vais aller dormir mais j'ai envie de continuer à lire en vrai en vrai j'ai envie de continuer à lire donc je vais peut-être continuer à lire je sais pas mais je suis fatiguée aussi c'est dur c'est dur une vie de lectrice vous même vous savez mais j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire assez rapidement bon je sais que voilà rapidement vu que je le finirai demain mais ça me trotte dans la tête parce que j'ai tout tout le scénario là qui avec tous les détails et tout qui sont dans un coin de ma tête je suis en pleine réflexion sur est-ce que ça c'est plausible ah peut-être qu'il s'est passé ça c'est peut-être ça enfin je suis en ébullition mon cerveau est en ébullition sachez-le voilà et il est 22h donc c'est pas trop le moment d'avoir le cerveau en ébullition parce que j'ai plus vraiment les étrits clairs moi à cette heure là voilà sachez que je suis une mamie qui aime aller dormir tôt hein voilà sachez-le donc bon je vais aller dormir et puis on verra la suite demain voilà bon je suis désolée d'avant ça parce que je sais que les séquences présentes c'est pas forcément très très clair enfin sur ce que j'ai dit là avant c'était pas forcément très très clair mais mais bon voilà c'est moi dans toute sa splendeur réaction à chaud j'ai du mal à m'exprimer correctement dans une réaction à chaud voilà sachez-le surtout là où dans l'histoire je ne comprends pas grand chose en plus voilà on commence à comprendre mais c'est pas encore très clair donc bon voilà en tout cas je passe quand même un beau moment parce que j'enquête voilà je suis en pleine enquête et ça fait passer un beau moment puis ça change de mes lectures précédentes du coup que j'ai avec que j'ai lu parce que du coup ça n'avait rien à voir entre mon album jeunesse de ce matin et puis mon histoire sur fond enfin sur le fond sur un fond historique tout ça en rapport avec des secrets familial tout ça bon là il y a aussi un secret familial dans celui-là mais c'est pas du même type voilà clairement pas du même type ça donne moins de joie que le livre que j'ai fini ce matin ça donne beaucoup moins de joie à celui-là voilà voilà bon bref je vais arrêter de blablater parce qu'en plus ça commence à avoir ni queue ni tête cette histoire donc je vous laisse là pour ce soir je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501